Qu'est-ce qu'il faut comprendre au Cirque de Navassel ? En fait, ce qu'il faut comprendre au Cirque de Navassel, c'est vraiment une géographie qui est particulière. Il y a ces grands causses qui sont entrecoupées par les gorges de la vis. Et donc, le cœur du site, il est en fond de vallée. C'est un hameau auquel on accède par une voie sans issue et par des routes très étroites et très sinueuses. Et les deux routes d'accès, elles sont de part et d'autre des gorges. Elles sont situées sur deux communes différentes, deux départements différents. Et c'est là qu'on va avoir les deux belvédères. Et donc, il y a eu tout de suite le besoin d'avoir deux maisons de site. Et le rôle des belvédères est vite apparu comme central, en fait, dans le projet du Grand Site de France, puisque c'est de là qu'arrivent les visiteurs. Et c'est là où le projet a souhaité que les visiteurs trouvent le maximum d'informations pour, au-delà de voir le cœur, être renvoyés aussi vers le grand territoire et le grand paysage de manière générale. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait quand même des questions d'aménagement. Et toutes ces questions d'aménagement, elles sont empreintes de cette approche paysagère qui est voulue par les services de l'État, qui fait que c'est un site classé au cœur, qui est aussi rappelé dans la politique des grands sites de France, qui est centrale. Et c'est vraiment ça qui a servi de base et qui a permis, en fait, à ce que l'ensemble des aménagements du site y concilient l'accueil du visiteur et la préservation du paysage et du cadre de vie, plus largement des habitants aussi. Et donc, comme l'a dit Laurent, le travail sur les belvédères de Blandas, le fait de reculer la maison de site, de mettre en place un cheminement, ça permet de faire de chaque site, en fait, des lieux de visite à part entière. Et donc, on prend le temps de cheminer sur le site, de s'imprégner de l'esprit des lieux, puisqu'on nous rappelle tous les éléments du cos, la pierre, le chêne, etc. Et ensuite, on arrive à cette vue, cet effet waouh sur le cirque de Navassel, mais on s'est imprégné quand même de l'esprit des lieux. Et donc, l'idée, c'est de donner envie aux gens de poursuivre, d'aller voir au-delà. Et donc, c'est vrai que c'est le belvédère de Blandas qui a été le premier des gros aménagements sur le grand site de France. Puis ça s'est poursuivi par le hameau de Navassel, en bas, qui a été requalifié. Donc, ça a été, pareil, une concertation longue qui a mis tous les acteurs autour de la table avec, encore une fois, l'exigence des services de l'État liée à la politique des grands sites de France qui a fait qu'un paysagiste s'est penché sur le projet. Et donc, a réussi à imaginer un projet qui fait émerger les caractéristiques emblématiques du site. Et le site, du coup, a retrouvé toutes ses fonctionnalités, toute sa lisibilité, en faisant disparaître un peu les éléments techniques, les stationnements, par exemple, qui ont été effacés, qui ont été mis en bord de falaise. Et du coup, dès les belvédères, maintenant, d'en haut, on recomprend le site, on revoit ce méandre en entier. Et c'est la réussite du projet. Et le projet a été fort, justement, dans la manière dont il a réussi à aménager ce site, qui est quand même un site habité. C'est quand même à préciser, le hameau est habité. Donc, il fallait que les visiteurs y trouvent leur compte, mais aussi les habitants. Et donc, il y a eu un travail sur les stationnements. Et on a même réussi à réduire le nombre de stationnements dans le hameau, comme ça, le stationnement des voitures est moins prégnant. Et nous, de toute façon, on travaille aussi à la proposition de mobilité alternative à la voiture individuelle, notamment des navettes en période estivale, qui sont financées grâce au soutien de la région, et qu'on essaye d'étendre grâce aux autres collectivités, et qui permettent une alternative à la voiture individuelle, puisqu'après, on a beaucoup de chemins de randonnée qui sont accessibles en vélo, avec des ânes, avec des chevaux, et puis évidemment à pied. Mais du coup, le site se découvre autrement aussi, le cœur de site. Et maintenant, tout le travail qui a déjà été amorcé, c'est de valoriser les sites autour, parce qu'il y a ces belvédères et ce hameau de Navassel. Il y a tout ce qui est au-delà et qui mérite vraiment d'être valorisé, d'être reconnu. Donc il y a eu déjà un travail d'inventaire, etc. Et là, la poursuite, ça va être de travailler aussi à la valorisation de ces sites en particulier, que les gens trouvent de l'interprétation un petit peu sur ces sites, et que les offices de tourisme, qui sont présents sur chaque maison de site, soient en mesure de diffuser les flux de fréquentation vers ces sites, et donc d'allonger le temps de visite. Le travail qui a été fait pendant, je dirais 20 ans, mais c'est plutôt presque 40 ans, ça a consisté à faire des tas d'études. Mais comme sur ce dossier, il y avait une multitude de maîtrises de ouvrages, que ce soit des communes, des départements différents, des communautés de communes, ça aurait pu vraiment partir dans tous les sens. Donc le boulot qu'on a fait, ça a été d'abord de consulter tout le monde, même les gens qui étaient inconciliables vont être arrivés à trouver des terrains d'entente, et de tracer une ligne de conduite avec un plan de gestion, sachant que petit à petit, tout peut s'y greffer, ça a été déjà calculé, et même si pendant 10 ans, il ne se fait rien, le projet qui viendra au bout de 10 ans s'intègrera à cet esprit des grands sites de France, à ce qui a été calculé au niveau des circulations, au niveau des stationnements, au niveau des sites à voir, etc. Donc ça, c'est le boulot de toute une génération. C'était validé par les habitants, par les élus, par l'État, et par tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et maintenant, on va fignoler un petit peu un autre belvédère qui n'a pas bénéficié encore d'une reprise, parce qu'il est quand même emblématique. Et après, on va essayer de continuer à gérer les sentiers, etc. avec ce qui a été gratuitement. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021